Bonjour, aujourd'hui une recette qui va vous laisser baba, une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser un baba au rhum qui se compose de deux parties, d'un côté le gâteau, le sabarin, et de l'autre côté le sirop. L'assemblage des deux donnera notre fameux baba au rhum. Pour commencer, nous avons besoin d'un petit peu de matériel. Pour le sabarin, un saladier, un torchon propre, un moule à baba, une cuillère en bois, une cuillère à soupe, une maryse, un fouet, des ingrédients pour le sabarin, 3 oeufs, 225 g de farine, 10 g de levure boulangère, 5 g de sel fin, soit une cuillère à café, 5 cl de lait, un tout petit peu plus de farine, 20 g de sucre, 50 g de beurre mou, et un tout petit peu plus pour beurrer le plat. Pour le sirop maintenant, en matériel, nous aurons besoin un saladier, une casserole pouvant contenir 1,5 litre de liquide, une douche, un couteau, un économe, les ingrédients pour le sirop, 500 g de sucre, 2 bâtons de cannelle, une gousse de vanille, une orange, un citron, 20 cl de rhum, 1 litre d'eau. Tout d'abord, nous allons mettre la levure dans le saladier et la diluer dans le lait à l'aide d'un fouet. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de farine et mélangez de manière à obtenir une pâte assez consistante et élastique. Ceci constituera notre levain. Recouvrir le levain avec le reste de farine et laisser pousser à température ambiante 30 minutes. Au bout de 30 minutes, nous allons ajouter 2 oeufs et mélanger à l'aide d'une spatule ou de la cuillère en bois jusqu'à ce que vous ayez une pâte consistante. Nous allons incorporer le troisième oeuf et continuer de mélanger avec la cuillère en bois. Lorsque la pâte devient plus souple et élastique, ajoutez le beurre et travaillez la pâte énergiquement durant 2 à 3 minutes. Versez le sucre et le sel et mélangez une minute. On va repouvrir et laisser la pâte lever 30 minutes encore. Quand la pâte est bien montée, on va beurrer le moule et incorporer cette pâte à l'aide de la maryse. Ensuite, on va essayer de bien répartir cette pâte à l'aide de la cuillère à soupe que l'on aura plongée dans un peu de farine pour pas que celle-ci colle à la pâte. Puis, on va encore laisser lever la pâte pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Au bout de ces 30 minutes, la pâte a bien levé, on va pouvoir enfourner notre baba pendant 20 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer le sirop. Dans la casserole, nous allons mettre le litre d'eau ainsi que le sucre et porter à ébullition. Mélanger pour bien dissoudre le sucre. A l'aide d'un économe, nous allons récupérer les zestes sur l'orange. Puis, sur le citron, nous allons ajouter les bâtons de cannelle. Puis, la vanille fendue et grattée. Et on rajoutera le verre de rhum, remué et laissé infusé à couvert. Mont perksial . Puis, le litre d'eau à recueillir. Une fois cuit, démoulez le baba et le laissez refroidir. Lorsque le sirop a suffisamment refroidi, nous allons remettre le savarin dans son plat de cuisson. Pour des raisons pratiques, c'est plus simple pour l'arroser avec le sirop et le laisser imbiber dans son jus. Utilisez la louche et arrosez le baba généreusement. On peut, si l'on souhaite, préparer le savarin lavé ou deux jours avant. Il sera un petit peu plus ferme et donc absorbera mieux le sirop. Lorsqu'il est suffisamment imbibé, bien imprégné, le retournez sur une assiette. Et si vous le souhaitez, vous pouvez la garnir avec des fruits de saison, ou des fruits secs. Voilà, c'est prêt. Coupez une part. C'est prêt. 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 Bonne dégustation. Oh, j'entends un bruit de bouteilles, en plus avec une magnifique couleur. Bonjour Charlotte, bonjour à tous, alors c'est très joli, qu'est-ce qu'on va boire avec ce baba au rhum ? Déjà, en même temps avec le baba au rhum, on mange et on boit un peu. Quelque part, oui, c'est quand même assez liquide, mais ce n'est pas suffisamment liquide pour se rincer la glotte. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec ça ? L'équilibre du choix a été fait sur deux points. Le premier, c'est que ce n'est pas un sirop que de rhum, parce qu'autrement, évidemment, si vous mettez que du rhum en sirop, il faut faire une alliance avec un rhum. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, il y a les épices, il y a un sirop que tu as élaboré, donc il y a des épices, qui n'est pas trop puissant non plus au niveau du rhum, donc ça vaut le coup d'essayer autre chose. Et puis, sachant que selon la saison, vous pouvez décorer après votre baba au rhum avec les fruits qu'il y a. Oui, en même temps, si vous voulez, vous pouvez le faire. On peut faire plein de choses avec le baba au rhum, c'est-à-dire des fruits frais, moi j'ai déjà eu, des frangois, des fraises, etc., pour justement agrémenter le baba. Moi, je me suis simplement contenté de mettre un petit bout de chantilly, je suis un petit peu vorant, mais je vous avoue que franchement, comme l'habitude, je le mange nature, c'est-à-dire comme ceci, en petite tranchette, je dors ça. C'est un mégato préféré. Donc, on part en Roussillon. Oui, moi, je développe. Non, tu meubles, c'est bien, tu meubles. On part en Roussillon, on est sur le domaine La Phage, on est sur un Rivesalte Ambré Hordage. Alors, on est sur ce qu'on appelle, vulgairement, ce n'est pas vulgaire du tout, pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde du vin, de dire, là, nous sommes en train de boire un VDN. Un vin de ? Un vin doux naturel. Ah oui, d'accord. Donc, il y a Languedoc et le Roussillon qui ont le droit d'avoir des vins doux naturels. Également, Banque de Venise, par exemple. Donc, on est sur le Rhône. Et sont liés à quelques cépages qui sont autorisés, qui sont le Muscat, le Grenache, la Malboisie et le Macabeu. Voilà, c'est les quatre cépages qui permettent, on va dire, de pouvoir produire un vin en disant qu'il est un vin doux naturel. Oui, c'est ça. On peut faire le même process, mais il ne rentrera pas dans cette catégorie sur un autre cépage. D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est quand même très classifié, tout ça. Oui, c'est une question d'alcool, en fait. Même si celui-ci, avant même que tu me poses la question, ne fait que 13 degrés. La particularité des vins doux naturels, ce sont des vins qui ont subi un mutage, ou dit autrement, que l'on rend muet. D'accord. Donc, en fait, lorsque vous mettez le raisin pour partir en fermentation, naturellement, le petit raisin qui s'est un peu écrasé avec le poids ou qui a été pressé, va se jeter sur le sucre du raisin. Enfin, ce n'est pas le raisin, en fait. C'est la petite levure qui sous sa peau. Il va se jeter sur le sucre. Il va manger le sucre. Il va dégager du CO2, qui est un effet de la fermentation. Tout à fait. Et il va rejeter de l'alcool. Jusqu'à un moment donné, il n'en pourra plus parce qu'en fait, il y aura trop de déchets autour de lui et qu'il n'y arrivera plus à vivre. Et on pourra avoir un vin qui va avoir en même temps potentiellement des sucres résiduels. Là, le vin doux naturel, on laisse partir la fermentation. Et puis, on va rajouter de l'alcool vinique, d'origine du vin, qui peut être 5-10%. On va le rajouter immédiatement. Après un peu de fermentation, les levures vont donc s'arrêter. Et du coup, comme vous avez un raisin qui était très égorgé de sucre naturellement, qui a été sélectionné, vous allez avoir un sucre qui va rester. Du sucre résiduel assez important. C'est ce qui donne exactement la spécificité de ce genre de vin. Voilà. Alors, hors d'âge, ça veut dire qu'il est resté au moins 5 ans en vieillissement pour un ambré. On est sur un ambré. Il est obtenu celui-ci avec du grenache blanc et gris. D'accord. On va le servir. C'est tout un programme, en fait, un laffage. Il construit beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Quand on parle de cela. Voilà. Donc, on a une robe qui est or, qui est magnifique. Donc, comme on est en ordage, on n'a pas de millésime. Vous êtes sur un vin qui est non millésimé. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans le commerce de certains autres types de vins d'eau naturel, que nous avons tous bu un jour ou l'autre dans notre vie. Ni la bouteille de bagnole que Tata planquait sous son meuble sous télévision et qu'elle gardait pendant 10 ans. Et puis, s'achète 5 euros au supermarché. On est sur un travail qui est quand même un peu plus élaboré. Et qui vaut vraiment le coup d'être bu. C'est une bouteille de 50 centilitres. Elle est très jeunie, moi, je trouve, aussi. Le flacon est très beau, déjà, aussi. Alors, René, ça promet. Ça te donne tout un programme. C'est complexe. Alors, on est entre nous. Alors, premier né pour moi, c'est vraiment l'explosion de l'abricot. Moi, c'est la tarte Tata. La pomme. La pomme un peu caramélisée. Caramélisée. Oui, oui. On a les petites notes florales aussi qui accompagnent le vin. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est bon. C'est bon. Et puis, il y a des petites notes presque de truffes aussi qui arrivent. J'ai un grand nez, je peux dire truffes. De ce côté-là, je n'ai pas un plan non plus. Un bel appendice nasal. Wow. Alors là, effectivement, en bouche, le côté abricot est très présent. Qui t'enveloppe comme ça. Qui tapisse. Qui tapisse. On a l'impression d'avoir ce message un peu de la peau de l'abricot très mûr. Qui tapisse à l'intérieur de la bouche. On a une puissance assez importante. C'est long en bouche. Ça reste longtemps. Mais on n'a pas l'écrasement des papilles. Non, puis il n'y a pas de l'alcool. Ça ne sent pas trop. On a l'impression un petit peu de prendre un jus de fruits. Ça n'en est pas. Nous savons. Nous en sommes conscients, du moins. Mais il y a vraiment une grande douceur sans avoir de lourdeur dessus. Et je pense que ça se mariera très bien avec ce magnifique baba au rhum qui me fait de l'oeil. Ce qui me fait dire ça aussi, que l'Alliance, c'est ce côté fruits abricots comme ça. Qui va bien, bien, bien aller avec le côté rhum du baba. Qui n'est pas trop, trop, comme on a dit, très fort. C'est vraiment un sirop dilué. Donc, c'est vraiment du rhum, de l'eau, des épices, du sucre. De toute façon, on va avoir un bon sirop qui va accompagner ce baba. Et ce vin ira parfaitement bien avec. Mais vraiment, vraiment. Voilà. Et puis, c'est un accord un petit peu plus surprenant. Puisque normalement, effectivement, on met du rhum. Oui. Non, mais alors là, c'est... Et là, ça sort un petit peu du sentier. Il y a un petit peu les fruits secs aussi. Oui, tout à fait. Donc, si vous étiez en hiver, vous pourriez rajouter des petits fruits secs sur notre baba. On trinque. Grand nez. Santé. Santé. À la vôtre. Hum. Oui, c'est vraiment bien. Bien. Est-ce qu'on ne se mettrait pas à table pour goûter ce baba en rhum ? Histoire de faire passer ça avec le baba. Moi, je trouve ça super bon. Et... Ou faire passer le baba... Avec ça plutôt. Avec ça plutôt. C'est plutôt ça. Non, mais on peut faire... On peut dire dans les deux sens. Voilà, c'est... Les deux sont valables. Exactement. Bien, bah écoutez, on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, une prochaine detail, une prochaine dévistation. Santé. Santé. Au revoir. Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un émoji si vous n'avez pas d'inspiration. Ça fait toujours plaisir. On adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501